Octobre 11, mois de lutte contre le cancer du sein, parlons-en et sauvons de vie. Merci de suivre ces 20h. Les titres. Une ferme volonté du gouvernement congolais d'améliorer les conditions carcérales en RDC et dans le Lualaba, le ministre d'État, ministre de la Justice a fait le tour des prisons locales. Et dans ce même secteur, un maîtrier et un magistrat en cabal évadés de la prison de Makala, la Cour de cassation a activé les mécanismes pour leur traque. Un autre grand titre à retenir, la sixième conférence annuelle sur l'exploitation minière en RDC a bien vécu. Les travaux ont mis en présence les intervenants miniers. La première ministre, Judith Souminois, les a personnellement présidés. Et sa façon à lui de rendre hommage à Mutombo Dikembe, ce Congolais qui a fait honneur à son pays d'origine, au pays de l'oncle Sam. Le premier président de la Cour de cassation a visité l'hôpital, Biambamari Mutombo Akintiasa. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement de la République s'est réuni en Conseil des ministres sous la direction du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. L'exécutif central prend à cœur le drame survenu sur le lac Kivu. Ce naufrage qui a choqué les Congolais de tout autorisant des mesures urgentes. Elles sont prises pour mettre un terme à ce genre de tragédie. Le compte-rendu de cette réunion, lu par le ministre des PT Antiques, Kiba Samaliba. Extrait. Le président de la République est préoccupé par des cas de naufrage qui sont couramment enregistrés dans les trois dernières années sur le fleuve Congo et ses affluents, voire sur certains lacs du pays. Le dernier cas est celui du chavirement, le jeudi 3 octobre 2024, d'une embarcation qui a causé la mort et la disparition de nos compatriotes dans le lac Kivu. À ce sujet, il a tenu à réitérer toute sa compassion aux familles éprouvées et à prêter son oreille attentive à cette douleur qu'elle ressente. Le gouvernement a été invité sous le leadership de la première ministre à n'aménager aucun effort et surtout à accompagner les familles qui traversent ces terribles drames. Subsidiairement à ces instructions données à la suite de ce drame, répercutées par la première ministre lors de la précédente réunion du Conseil du ministre, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et des enclavements a été chargé à prendre des initiatives en vue de renforcer les capacités de tous les services étatiques, notamment le commissariat fluvial ainsi que les services en charge des patrouilles fluviales qui interviennent dans la sécurité des navigations fluviales et la pustre. Outre l'initiative déjà prise par le gouvernement pour la prise en charge des rescapés du naufrage prérappelé, la ministre des Affaires, Sociales, Action humanitaire et Solidarité a été chargée d'encadrer toutes les interventions humanitaires faites en faveur des victimes et ce, en sauvegardant leur dignité. Ici et par ailleurs, de mener un contrôle rigoureux afin d'établir les responsabilités à tous les niveaux et que les mesures édouanes soient prises. Il a profité de son séjour de travail en France. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kameré, a visité l'ambassade de la RDC à Paris, bâtiment nouvellement réhabilité grâce à l'appui du président de la République, Félix Tshisekedi. En marge de son séjour de travail à Paris, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a visité l'ambassade de la République démocratique du Congo, de la France, bâtiment nouvellement réhabilité grâce à l'appui du président de la République, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, situé au numéro 32, Cours Albert 1er, Vital Kameré a été accueilli par l'ambassadeur Emmanuel Kassongo et le personnel de l'ambassade, ainsi que la délégation des députés nationaux qui l'accompagnent. Le professeur Vital Kameré a salué l'initiative et le travail abattu par l'ambassadeur Emmanuel Kassongo à la tête de la mission diplomatique congolaise en France. Nous sommes fiers de voir que la République démocratique du Congo est très bien représentée ici en France. Nous estimons que depuis que nous avons fait de la diplomatie parlementaire elle-même une arme pour le rayonnement de notre pays et pour faire entendre la voix du Congo, en ces moments troubles où nous avons des guerres à l'Est, nous avons des situations de sécurité, d'un coup à moutre, nous devons avoir des partenaires qui comprennent la problématique parce que nous ne sommes pas de la région des Grands Lacs, mais pourquoi la République démocratique du Congo ne prend pas sa unité de croisière en termes de développement ? Parce que nous devons d'abord restaurer la paix et l'ensemble du territoire national et recouvrir l'intégrité de notre territoire, qui sont des valeurs cardinales et consignées dans la chasse de la société. Après cet échange, le professeur Émile Ngoïka Songo a invité son antidemarque à faire la visite des différents locaux de ces bâtiments qui fait aujourd'hui la fierté de la mission diplomatique congolaise en France. Plusieurs locaux rêvent désormais de leur nouvelle robe. Émus par cette visite, le personnel de l'ambassade s'éjoint à l'ambassadeur Émile Ngoïka Songo pour une photo des familles avec le président Vital Kameri et la délégation qui l'accompagne avant de les raccompagner. Et les conditions de travail de l'administration du Sénat préoccupent le président de cette chambre du Parlement, Samal Kondé, à visiter les bureaux de ses services ainsi que le charois automobile après une réunion de prise de contact avec les concernés. C'est une importante réunion de prise de contact avec le comité des directions élargis et plusieurs services du Sénat qui a eu lieu ce vendredi 11 octobre 2024 au bureau du président de cette chambre, Jean-Michel Samal Kondé-Kengue. Tous les membres du bureau définitif et le membre des services administratifs du Sénat ont pris part à cette première rencontre qui vise à améliorer le travail et permettre une franche collaboration avec le nouveau bureau de la quatrième législature de la République, comme l'indique le secrétaire général du Sénat. Le président du Sénat, Jean-Michel Samal Kondé, a également effectué les tours des plus ou moins 18 bureaux qui comptent le Sénat département par département en passant par la salle des séances plénières de l'enregistrement et des bureaux d'études de la division des finances. Et cela avant de visiter les charois automobiles, un moment qui a été ponctué par la remise des clés de bus offerts au personnel administratif du Sénat pour permettre une mobilité adéquate et confortable. Le speaker de la chambre du Parlement s'est exprimé. Il était important qu'on puisse nous imprédier de leur condition. Ici, ça entre dans la droite ligne de la vision du président de la République, son excédent, son excédent, son excédent, qui veut placer l'homme au centre de l'épreuve. Nous avons terminé notre visite par la visite de Charoamonde. Nous avions entré une difficulté du point de vue de la mobilité de l'administration. L'effort a été fait pour avoir un immense de bus qui pouvait être remis à l'administration. On les a visités avec le secrétaire général et on avait à côté de nombreux administratifs. On peut le voir, c'est le nouveau charo. La vision du président du Sénat demeure celle d'améliorer les conditions de travail afin de valoriser cette grande institution de la République. La sixième conférence annuelle sur l'exploitation minière en RDC a bien vécu. Les travaux ont mis en présence les intervenants en minier. La première ministre Judith Suminoa les a personnellement présidés. Ricardo Bambéka a pris de l'ici. Bâtir fièrement un héritage minier responsable en RDC est le thème qui a été choisi pour la conférence annuelle sur l'exploitation minière en République démocratique du Congo. L'événement a servi de plateforme essentielle pour aborder les enjeux critiques du secteur minier en RDC. Tout en mettant en lumière les efforts déployés par le minier, y compris Glincor, dans les domaines de l'environnement, le social, la gouvernance, la traçabilité et la dirabilité. C'est le cahier de charge pour les sociétés KCC et Moutangamay qui bénéficieront de ces 56 millions sur 5 ans. Mais je voudrais aussi rajouter que ces projets sont des projets qui ont été décidés par les communautés. La première ministre Judite Soumino Atuluka a dans son intervention souligné l'importance des pratiques minières pour favoriser un développement durable apportant des bénéfices à long terme aux communautés environnantes et à la population de la République démocratique du Congo. Pour bâtir un héritage minier responsable, nous devons mettre à contribution nos intelligences communes de manière à encourager la découverte de nos gisements jusqu'à leur certification, exploiter les légisements certifiés pour garantir la production et la commercialisation de produits miniers. Marie-Chantal Kaninda, PCIA des Glincor RDC et des KCC, a présenté les réalisations des Glincor RDC pour 2023 et 2024 et a abordé les défis actuels du secteur minier. Au chapitre social, il faut dire que Glincor met à la disposition de la communauté impactée par ses entreprises 53 millions de dollars américains pour des projets à impact visible. Le PCA de la GECAMINE a parlé du fait que nous accompagnons la GECAMINE dans certains projets liés à l'agriculture. Donc, effectivement, nous le sommes déjà. A noter que Glincor RDC a investi plus de 8 milliards de dollars américains dans le développement de ces entreprises, à savoir MOUMI et KCC. L'entrepreneuriat chez les jeunes, une voie pour créer de l'emploi en République démocratique du Congo. Des membres du gouvernement ont encouragé la jeunesse dans ce sens. Regardez. Nous sommes dans l'enceinte de Harvard University, une des prestigieuses universités des États-Unis d'Amérique, fondée en 1636. Trois membres du gouvernement de la RDC, Julien Paloukou-Kahongia du commerce extérieur, Patrick Mouyaya Katembué de Média et Marie-Thérèse Sombo de l'enseignement supérieur et universitaire, sont allées booster 10 jeunes femmes entrepreneurs congolaises évrant dans le secteur agro-business, le recyclage des déchets, la santé et la culture. Ces femmes entrepreneurs, sélectionnées à l'issue d'un concours organisé par les États-Unis d'Amérique, en collaboration avec le gouvernement congolais, ont montré de quoi elles sont capables. J'ai étudié la sociologie du développement au Cameroun et puis je suis revenue pour investir au pays, enfin d'aider à relever notre société à travers le fitness, l'alimentation saine et maintenant on veut créer un petit département de santé émotionnelle et de santé mentale. Il est question pour ce membre du gouvernement, invité au forum Africa & Live 2024, de rassurer ses entrepreneurs de l'accompagnement de la RDC après deux années de formation. Vous êtes aux États-Unis où il y a un fort sentiment d'exaltation, de l'appartenance à la patrie, du respect au drapeau. Je pense que ce serait bien parce que nous travaillons beaucoup avec les jeunes de demain. Ce serait aussi bien dans le cadre de vos compétences de pouvoir nous joindre. Le ministre du Commerce ex-ailleurs, Julien Paloucou, s'est déflaté de l'esprit managérial qui anime ces femmes. Je vous encourage pour tous ceux qui sont dans l'agriculture, nous allons nous avoir adopté au gouvernement la stratégie nationale à Goa qui définit les différentes filières, 21 filières du secteur ordinaire qui sont concernées par les exportations nouvelles des États-Unis. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse Sombo, ces entrepreneurs constituent un modèle pour le pays. Vous rendez service à la communauté, mais aussi vous pouvez servir d'exemple, de modèle à ceux qui sont en train d'étudier. Pour voir que bon, quand on termine, c'est simplement pas aller chercher, écrire, je l'honneur, mais de soi-même, on peut créer. Juste après, la délégation congolaise a été conviée à un déjeuner d'affaires avec la directrice de l'agence américaine pour les commerces et les développements. Question d'échanger les vues. Harvard University, une de prestigieuses universités américaines. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est arrivé dans l'Oualaba, sur place à Coloésie. La garde des Sceaux a prêché les réformes en cours avant de visiter la prison centrale de Dilala. Cédric Kenina. Elle suscite curiosité, enthousiasme et en fin de compte de l'espoir pour une justice qui se régénère. Les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est arrivé à Coloésie et aussitôt reçu par la gouverneure de province, Fifi Masouka Saïd. Madame la Première ministre, on peut se terminer, dépêcher dans l'espace d'Anka-Tunga pour pouvoir faire l'inspection du secteur, des ministres d'Anka-Tunga pour pouvoir faire l'inspection du secteur, des ministres d'Anka-Tunga pour pouvoir faire l'inspection du secteur d'Anka-Tunga pour pouvoir faire l'inspection du secteur. L'objet de sa visite ainsi connu, la vulgarisation des réformes, la bancarisation du frais de justice, direction la prison centrale de Dilala. Ici, dans le cadre du processus de désengorgement en milieu carcéral, neuf détenus sans dossier ont quitté leur cellule, avant de visiter les installations de ces lieux de détention. Avec un rythme de travail intense, les gardes du Sceau a investi la place de la poste de Coloésie, où il a procédé aux consultations populaires, écouter, analyser et agir. Un triptyque qui précède les états généraux de la justice, qui pointe à l'horizon fondement d'une nouvelle ère, telle que voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi. La RDC a été élue membre du Conseil de droit de l'homme de l'ONU, vous le savez, le 9 octobre dernier. Des réactions des Congolais à ce propos viennent de partout. Kinoa ni Kamita Tumassamba en parlent avec Yolande Vokard. La RDC fait réellement son comeback à l'échelle internationale. Élu avec 172 voix sur 190, le pays de Lumumba et de Tienti Tusekedi obtient le poste de membre permanent du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'écho a rétenti depuis New York. Et Kinoa ni Kamita Tumassamba salue cette victoire diplomatique. C'est vraiment une occasion pour le peuple congolais, pour le gouvernement congolais de défendre les droits de nos frères et soeurs qui subissent des tortures, qui subissent des viols, des agressions, des déplacements massifs à l'est de notre pays. Une percée diplomatique dont la fière chandelle revient au premier citoyen de la République, Félix Antoine Tusekedi, a-t-il indiqué. Si aujourd'hui les Congos étaient les membres du Conseil des droits de l'homme, ça veut dire que les échos sont positifs. L'opinion doit retenir que c'est grâce à la diplomatie agissante du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, que le Congo aujourd'hui est respecté. Désormais, dans le cercle restreint du Conseil des droits de l'homme, la RDC compte améliorer sa situation en la matière, en s'alignant résolument dans le renforcement, la promotion et la protection des droits humains. Bonne nouvelle, la première dame de la RDC, Denise Nya Kérou, Tusekedi, vient de lancer le test de sélection pour accéder à la sixième édition du programme Excellencia, la fondation qui porte son nom. Le minimum requis est 70% pour espérer faire partie de Relo Rea, un reportage de Naïcha Kiala et Charmant Lelo. Dernière carte à battre pour les lauréats de l'examen d'État, édition 2023-2024, c'est déjà ce vendredi 11 octobre à l'Université Pédagogique Nationale. Après avoir obtenu 85% ou plus à l'examen d'État, c'est au tour du grand test de la fondation Denise Nya Kérou Tusekedi pour enfin devenir boursier Excellencia. Avant tout, et sans grande surprise, les encouragements de la distinguée première dame Denise Nya Kérou Tusekedi, qui a effectué personnellement le déplacement vers ce site universitaire quelques minutes avant le test de sélection, ce qui booste les potentiels boursiers. Je sais que vous allez y arriver. Moi, je vous donne rendez-vous seulement à la fondation. D'accord ? J'espère que je vais avoir tout le monde comme ça. Hein ? Vous êtes sûr ? Ce test de niveau exige au moins 70% pour bénéficier de la bourse Excellencia avec une prise en charge totale des études universitaires pendant cinq années à l'étranger ou en République démocratique du Congo. Ce sont tous les jeunes ici qui sont là, qui ont pu atteindre ce minimum. Ils étaient au total 336 autour de l'étendue du territoire et 315 ont été disponibles, sont présentés vers nous et ce sont eux qui aujourd'hui sont en train de passer le test dont le but pour eux est de nous prouver d'atteindre un seuil d'excellence qui est à 70% aux tests qu'ils sont en train de passer en ce jour. Pour les candidats venus de quelques provinces de la RDC, l'instant est unique. Ils ont tout donné pendant près d'une heure et demie de tours de ménage, espérant être le prochain Excellencia de France, des États-Unis, du Maroc ou encore de l'une des universités de la RDC. Nous faisions la course à cette bourse, 334 candidats et j'espère bien avoir réussi à ces tests et j'espère retrouver mon nom sur la liste en plus dans les premiers noms. Je pense qu'il y a des occasions dans la vie qui ne se ratent pas, qui ne se manquent pas et faire partie de ce programme est une grande opportunité de pouvoir faire de grandes choses encore plus tard et voilà pourquoi mon père s'est dit que ce voyage en valait la peine. Ce énième test de sélection de la fondation Denis Nekiru Tisekidi a réuni au total 315 lauréats sous les 336 éligibles du ministère de l'enseignement primaire, secondaires et techniques venus de quelques promesses de la République démocratique du Congo et qui ont passé ce test. Ils feront désormais partie de la sixième promotion de la bourse Excellencia. Il a rendu hommage à Mutombo Dikembe, ce Congolais qui a fait honneur à son pays d'origine aux Etats-Unis d'Amérique. Le premier président de la cour de cassation a visité l'hôpital Biambamari Mutombo à Kinshasa. Marie Renzeba, Renette Kolonga. Le premier président de la cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon, s'est rendu ce samedi 12 octobre à l'hôpital Biambamari Mutombo où il a signé le registre de condoléances à l'occasion de la disparition d'une des icônes du basket mondial, Jean-Jacques Mutombo Dikembe. Le numéro un des magistrats du siège de l'ordre judiciaire a compati à la douleur de la famille de l'illustre disparu et celle du personnel médical, de la structure médicale, construite par ces vaillants basketeurs. Au nom de tous les hauts magistrats et le personnel de la cour de cassation de la République démocratique du Congo, présentez mes condoléances et à la famille et au personnel pour exprimer notre connaissance, notre gratitude à l'égard de cette grande personnalité qui nous a acquittés. Jean-Jacques Dikembe est parti du corps et ses œuvres vont nous servir. Ses œuvres m'ont permis d'offrir des soins de santé de qualité aux hauts magistrats et aux autres fonctionnaires du Conseil d'État et présentement à la cour de cassation les hauts magistrats ainsi que les personnels ainsi que leurs familles la prière et que ses œuvres nous survivent. Rappelons que c'était le 30 septembre dernier que le grand basketeur d'origine congolaise et naturalisé américain a tiré sa révérence en Atlanta aux États-Unis à l'âge de 58 ans. Les hommages de toutes les nations lui sont rendus pour l'immortaliser. Les communiqués de la cour de cassation Monsieur le Premier Président de la cour de cassation Nombaka Béa Elie Léon et Monsieur le Procureur Général après cette cour en vôme des membres firmés informent l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique numéro 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire il se tiendra à une audience solennelle et publique le mardi 15 octobre 2024 à 11h dans la salle de congrès du Palais du Peuple à l'occasion de la rentrée judiciaire de la cour de cassation pour l'exercice 2024-2025 le programme de cette audience sera rendu public en temps opportun. Le territoire de Monéditou dans la province de la Lomami dernière étape du séjour du vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Daniel Mkoko Samba a pris Ndajika d'intenses activités réalisées sur place notamment la visite de la SNCF des échanges avec les différentes couches de la population reportage de Rodé Panda Après l'étape du territoire d'Ndajika les périples économiques du vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Daniel Mkoko Samba a pris la trajectoire du territoire de l'Uilou jusqu'à fouler les sols de la ferroviaire de Monéditou pour mot économique de la Lomami le gouverneur de province Iron Van Kalombo à ses côtés assisté du ministre provincial de l'économie celui de l'agriculture et des députés provinciaux il a été accueilli par les maires de Monéditou Gérard Chibanda et son adjoint accompagné de membres du conseil de sécurité suivi d'une petite marche avec un point de chute l'esplanade de l'hôtel de ville le maire de la ville Gérard Chibanda en a profité pour présenter le quelques chantiers la joie du gouverneur Kalombo était totale nous avons un sentiment de satisfaction de recevoir son excellence monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'économie la province de Lomami est une province agro-pastorale et malheureusement elle n'a aucun tracteur de l'état à la CNCC le patron de l'économie nationale a inspecté l'étape de cette gare à partir de la mairie de Monéditou Moukoko Samba a reçu à tour des rôles la fédération des entreprises du Congo la société civile les députés provinciaux et l'évêque de la ville de Monéditou qui a plaidé pour le pont Luhilou le Lomami n'est pas abandonné par le chef de l'état cette province réveille une forte importance dans la manière dont nous allons redessiner le circuit de la production agricole le VPM de l'économie a rassuré la marée humaine en présence de ses fers leur avocat auprès du chef de l'état Lomami comme les quatre autres provinces de l'espace Grand Kassai n'ont pas été oubliés par le chef de l'état a-t-il souligné Daniel Moukoko Samba a précisé que sa mission s'inscrit dans la diversification et l'économie agricole Développement des plateformes multi-acteurs sur la biodiversité accroître les contributions aux stratégies et plans d'action nationaux c'est le thème du premier atelier régional des CAPS pour l'Afrique centrale nous sommes à Louboumbachi explications 84 experts venus de 24 pays ont abordé les questions en lien avec la création de plateformes nationales pour faciliter le dialogue entre les différents acteurs de la biodiversité et l'intégration des connaissances des plateformes intergouvernementales sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques IPBS en cible honoré d'avoir accueilli ces assises le recteur de l'université de Louboumbachi le professeur Gilbert Kishiba a souligné l'importance de cet atelier pour l'Afrique centrale cette formation justement qui provient d'une consortium de plusieurs états qui justement est en mesure de donner réponses pertinentes et adéquates sur des questions de déforestation qui sont des questions de responsabilité collective le docteur le docteur Édnique Sommer responsable du projet KBES a quant à lui encouragé les échanges entre les différents pays de la région le même vœu a été formulé par la scritta de l'IPBES au nom de la ministre d'état en charge de l'environnement Daniel Moukoubi chef de la division de l'environnement a ouvert et clôturé ses assises C'est sur nous cette note que je déclare que nous les travaux de cet atelier pour l'Afrique des renforcements des capacités sur la biodiversité et les services et que ce serait lui tout en voyant à chacun de vous un très grand recours dans son pays et reste élevé Dieu vous bénisse On nous annonce qu'une explosion a été entendue ce samedi dans l'entreprise FAMCO l'usine de fabrication de métal située à la 17ème rue dans la commune de l'Emmanuel à Kinshasa en croire les habitants de ce quartier plusieurs blessés ont été acheminés au centre hospitalier achisent les mêmes sources se parlent d'un engin qui aurait explosé Les femmes de l'Union pour les valeurs tchisekédistes dans la province du Okatanga s'engagent à soutenir les actions du premier vice-président de l'Assemblée nationale d'Alawaka Elles réutèrent leur volonté d'être derrière la vision du président de la République celle de la révanche du sol sur le sous-sol Reportage U.V.T. U.V.T. Nyo Loka U.V.T. Fiatia U.V.T. jusqu'au bout U.V.T. partout ce slogan scandé avec ferveur et détermination par ces femmes de la ville de Kipushi dans le Okatanga résonne comme un vent de changement qui balaye la région unissant ainsi chaque voix dans un élan de solidarité et de soutien aux actions de José Kalalawa Kalala premier vice-président du Sénat élu député et secrétaire national de U.V.T. Kipushi Victor Ngoi Wangoi a réitéré sa volonté de soutenir cette association féminine qui milite pour les actions de Jokal autorité morale du parti Union pour les valeurs Tshisekédis Ce groupe est déterminé à déplacer des montagnes pour honorer notre autorité morale jusqu'aux élections de 2022 L'U.V.T. se range derrière la vision du chef de l'État celle de la révenge du sol sur le sous-sol au cours de cette cérémonie Victor Ngoi Wangoi accompagné de la coordinatrice de la fondation pour le développement communautaire U.V.T. Kipushi ont sensibilisé les femmes à labourer la terre pour préparer la saison culturelle 2024-2025 Si vous contentez très bien notre drapeau vous voyez là où il nous permet aujourd'hui de cultiver un grand champ tout le monde ici vous allez nous voir en train de labourer le champ de la liberté le champ de l'espoir parce que avec l'I.V.T. je les développe Ces femmes dynamiques s'engagent aussi à soutenir Félix Tshisekedi président de la république dans la consolidation des acquis pour son deuxième calcénat à la tête du pays Les chefs des établissements universitaires et tous les intervenants dans ce secteur prennent part à Kinshasa aux discussions pour l'évaluation du système licence master doctorat trois ans après son instauration en République démocratique du Congo L'évaluation mis par cours du système LMD est entrée dans sa deuxième phase très déterminée à imprimer la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi qui consiste à doter la république démocratique du Congo d'un système académique performant répondant aux standards internationaux Professeur Marie-Thérèse Mbou ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a réuni tous les intervenants dans ce secteur pour un diagnostic sans complaisance De ces faits ces groupes de poules Kinshasa répartis dans quelques établissements universités de la ville offrent un cadre de discussion au focus group la haute école des études du commerce ex-ISC Gombé réunit les chefs des établissements universitaires pour les discussions constituent devant aboutir à des propositions l'université protestante du Congo offre son hospitalité aux professeurs pour débattre sur la question de l'enseignement et d'autres facteurs qui entrent en ligne des comptes l'Institut supérieur des arts et métiers l'ISAM ESAEU Académie des Beaux-Arts et l'ISP Gombé ont aussi accueilli les partenaires techniques et ouvri les étudiants qui étaient devant le monde académique quand on évalue un système c'est pour trouver les failles qu'il y a eu à vue d'améliorer et les résultats c'est l'autorité les chefs de l'état qui a demandé ces évaluations la ministre c'est à eux qu'on réserve la primeur des résultats qu'on va trouver pour les systèmes LMD la ministre des tutelles a encouragé les participants à ces travaux à mettre tout en oeuvre pour aboutir à des solutions devant permettre l'émergence du système académique congolais de séance de méthodologie et d'approche par le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature Edithialla faute de formation et de recyclage régulier des acteurs judiciaires des cas de corruption et autres antivaleurs sont fréquemment à dénoncer sans que les auteurs de ces crimes ne soient sanctionnés conformément à la procédure légale en la matière c'est pour cette raison que le conseil supérieur de la magistrature organise dans toutes les provinces de la RDC des missions de haut magistrat pour conduire des ateliers de formation et de sensibilisation des magistrats civils et militaires sur l'éthique la déontologie professionnelle et la procédure disciplinaire pour réussir cette mission le conseil supérieur de la magistrature a désigné des magistrats et auxiliaires des justices ainsi que les professeurs d'université possédant une expérience professionnelle d'au moins 15 ans en qualité de magistrat ou pratiquant et ou formateur ainsi pour mieux définir une meilleure approche méthodologique un atelier de réflexion et d'échange a été organisé à l'intention de tous ces professionnels présidé par le secrétaire permanent porte-parole du conseil supérieur de la magistrature Télèsphore Undo Bakilima l'objectif poursuivi par ce dialogue est de contribuer au renforcement des capacités techniques des formateurs des magistrats civils et militaires sur les notions d'éthique et de déontologie professionnelle ainsi que celles de procédures disciplinaires des échanges fructueux qui ont permis au secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature d'harmoniser l'approche méthodologique et à suivre les formations dans différents sites La Cour des Comptes vient de clôturer la toute première session de son conseil supérieur il y a été question de la carrière des magistrats de cette institution de contrôle Nancy Poba Après 5 jours de travail de titan la première session extraordinaire du conseil supérieur de la Cour des Comptes s'est enfin clôturée ce vendredi 11 octobre 2024 à l'hôtel du Fleuve le récrutement des nouveaux magistrats la célébration du départ à la retraite des magistrats retraités en 2022 la promotion des magistrats et la mise à la retraite des magistrats ayant atteint l'âge légal de la retraite toutes ces questions ont été débattues au sein de la commission du statut et de la carrière des magistrats et ce avec la participation de tous les membres de droit et élus du conseil supérieur de la Cour des Comptes Jimmy Munganangwaka premier président et président du conseil supérieur de la Cour des Comptes s'est confié aux magistrats sur le soutien indéfectible du magistrat suprême le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilomo Le magistrat suprême m'a laissé entendre que dans sa stratégie de lutte contre la corruption et les antivaleurs qu'elle traîne derrière elle il a placé sa confiance dans notre institution en outre il a martelé qu'il n'interfère et n'interféra jamais dans les attributions des autres institutions en général et dans celles de la Cour des Comptes en particulier je nous exhorte donc à davantage d'intégrité et d'assiduité dans notre travail de juge financier de leur empart dans la protection des déniés et des biens publics Conformément à l'article 33 du règlement intérieur du conseil supérieur de la Cour des Comptes les propositions issues de ces assises seront transmises au président de la République après avis de l'Assemblée nationale Je vous l'avais dit dans les titres de repris de justice en cabal le procureur général après la Cour de Cassation Firmé-Bondé active les mécanismes pour leur traque il s'agit d'un meurtrier et d'un magistrat condamné par les instances judiciaires Yvette Makonsima pour plus de précisions De Wanted dont le portrait robot se trouve renseigné dans cette correspondance du procureur général après la Cour de Cassation Firmé-Bondé-Mambou les premiers un meurtrier Ifo-Mbo-Engéa Moïse alias Chululu Kagame condamné à la peine de mort par les tribunales des grandes instances de Kinkole en juillet 2024 de nouveaux condamnés les 10 octobre 2024 par la même juridiction pour tentative de meurtre extorsion et évasion des détenus et les secondes un magistrat Blaise Kabamba condamné à 36 mois de servitude pénale pour torture corporelle sur une dame tous deux recherchés par la justice nous n'allons pas nous décourager nous allons continuer à traquer tous ces malfrats qui puissent répondre de leurs méfaits partout où ils seront attrapés je crois que les procureurs généraux ont sous leur contrôle les parquets inférieurs il y a aussi les services qui sont sous leurs ordres ils vont donc se mettre à la tâche et ramener là d'où ils sont partis c'est prévenu de grands chemins je dis bien ceux qui sont partis de la prison sans titre légal c'était pour moi une occasion pour interpeller même la conscience collective toute la population quinoise toute personne qui connaîtrait quelqu'un qui est parti de la prison pour avoir commis des faits suffisamment graves de le dénoncer pour que nous puissions nous occuper de lui tous les mécanismes de droit ont été activés pour traduire ces malfrats devant les juridictions compétentes et nous reviendrons demain sur ce reportage du barreau de l'olaba il est question de la 5ème assemblée générale ordinaire et élective voilà c'est la fin de ce journal réalisé par Monique Mavungou Renette Koulonga l'a rédigé avec nous sous la coordination de Marthe Mangaza Madame, Messieurs restez branchés sur la RTNC et bon week-end à tous